Musique C'est un avant-goût des Jeux Olympiques qu'ont vécu cette semaine près de 150 enfants de la favela Moro de San Carlos à Rio de Janeiro. A l'initiative du consulat français, du comité olympique et du festival Planeta Ginga, les enfants ont pu s'initier au tir à l'arc sous la supervision d'athlètes olympiques. Pour tous, c'était une première et pour les responsables du festival, l'occasion d'organiser une activité de plus, alors que le festival de cinéma et de musique va prendre pied dans dix jours entre les murs de cette favela, comme nous explique Stéphane Haddad, il est un des organisateurs du festival. Je suis en train d'organiser le festival Planeta Ginga, c'est la deuxième édition qui se passera cette année sur le terrain de foot sur lequel on est, qui est du Moro de San Carlos, à côté de Catumbi, à San Rio. C'est un festival qui est réuni musique, cinéma, atelier pour enfants. Il y a beaucoup d'artistes cette année qui participent, il y a Olicis, il y a Bouba, il y a Marta Nalia, il y a plein d'artistes, il y a Rooking Squat qui seront là cette année, avec une grande scène qu'on mettra ici le 10 et le 11 octobre 2015. En fait, il y a plein de choses qui sont en train de s'associer à notre festival, de petites animations, des workshops. Donc là, il y a les athlètes du Paralympique et Olympique en tiers à l'art qui viennent faire une démonstration pour les enfants de la communauté, grâce aux athlètes qui nous accompagnent, qui se sont un peu associés à notre festival. Jours magiques pour les enfants, mais sans doute jours trop courts. Les Jeux Olympiques n'apportent pas forcément matériel et installations sportives pour continuer une pratique totalement exotique ici, comme l'est le tir à l'arc. Le ballon rond risque de rester encore longtemps le seul sport vraiment pratiqué par tous les enfants du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.